En 2021, quelques mois après le décès de son père, Guillaume Durand apprenait qu'il souffrait d'un cancer de la mâchoire. Sa maladie a entraîné une importante perte de poids, de 15 kilos environ. Ce mercredi 18 janvier, sur le plateau de chez Jordan sur C8, le journaliste a évoqué cette terrible épreuve. C'est horriblement angoissant de voir qu'on perd du poids d'une manière inexorable, à cause de la maladie, a-t-il confié. Le battant s'est souvenu, le mardi, vous vous pesez, vous voyez 85. Vous vous pesez le vendredi et vous voyez 82. Vous vous dites mais où ça va s'arrêter ? Aussi, l'animateur de radio classique est revenu sur son opération dantesque qui a duré 10 ou 11 heures. Afin de pallier la maladie, les chirurgiens lui ont mis la jambe à la place de la mâchoire. L'auteur de Déjeunons sur l'herbe a détaillé, en fait, la mâchoire, quand elle est atteinte, il faut l'enlever en partie, et donc on vous enlève le perroné et on vous le met à la place de la mâchoire après avoir été conformé par un système 3D. Une intervention hallucinante. Supérieure à supérieure à photos, Shannon Dordi, Johnny Hallyday, Mickaël C. All. Ils ont tous été atteints du cancer. Prendre la peur de la mort par la main en novembre dernier, au micro de France Inter, Guillaume Durand avait assuré qu'il n'était pas guéri. On n'en sait rien du tout, c'est très aléatoire mais je vais bien, j'ai appris à vivre avec ça, avait-il concédé. L'époux de Diane de Mac Mahon avait alors coétisé, il faut prendre la peur de la mort par la main, la dominer et continuer à avancer. Le septuagénaire fait définitivement preuve d'un sacré courage. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, chez Jordan, C8. C'est parti. Sous-titrage ST' 501